Vous êtes sur RTL. C'est une des mesures qui avaient été prises après l'agression de plusieurs surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil. Il y a un an et demi, dans le Pas-de-Calais, le gouvernement avait annoncé la création d'unités pour détenus violents, des UDV, des espaces dédiés avec plus de moyens, où l'on est davantage dans l'accompagnement que dans la sanction. Et pour la première fois, une radio a pu se rendre dans une de ses toutes premières unités. RTL en immersion, à Strasbourg, Thomas Proutot. Pour atteindre la nouvelle unité, il faut franchir plusieurs sas et passer une lourde grille hermétique doublée de plexiglas. Le couloir est fraîchement repeint et chaque porte des huit cellules est équipée d'une trappe spéciale à mi-hauteur, le passe-menotte. Le principe, c'est le menottage systématique avant tout déplacement. Devant une cellule vide, le surveillant-chef Régis Bauer simule une ouverture. On s'assure dans un premier temps à l'œilleton de la position de la personne détenue. Si la personne détenue est à distance raisonnable, on ouvre la trappe de menottage. La personne détenue présente ses mains dans le dos, nous la menottons, nous ouvrons la porte. Après une palpation de sécurité effectuée par les agents, nous la véhiculons sur la douche. Sécurité toujours, le quartier est entièrement conçu pour éviter la fabrication d'armes artisanales. Les lits se sont fixés au sol, contrôlent plusieurs fois par jour des éléments mobiliers. Vidéo-surveillance, gardiens équipés de gilets par l'âme. Le régime est strict, mais n'accueille que des volontaires, prisonniers de droits communs, coutumiers des agressions. L'objectif, c'est le désengagement de la violence. Stéphanie Boyer, directrice adjointe de la maison d'arrêt de Strasbourg. C'est des personnes qui ont des profils violents. On va travailler sur leur violence pour arriver à réduire cette violence. Parce que quand on arrive à s'exprimer, on ressent aussi moins de colère. Parmi les méthodes utilisées, la médiation animale. Le détenu apprend à gérer sa violence en s'occupant d'un chien, par exemple. Pour le chef Bauer, concentrer des moyens sur ses détenus pendant quelques mois est une innovation essentielle. Une personne violente comme ça, par le passé, il passait d'établissement à établissement. Un des pensionnaires que j'ai là, il est allé à son 22e établissement pénitentiaire. C'est ça qu'on veut corriger, que ce soit son dernier. La direction de la prison se veut réaliste. On n'arrivera pas à supprimer la violence, mais on peut au moins essayer de l'éviter. RTL en immersion, signé Thomas Proutot. Sous-titrage Société Radio-Canada